Il était une fois, dans une petite ville tranquille, un homme dans la trentaine nommé Lucas. Lucas était un grand fan de jeux vidéo, et il attendait avec impatience la sortie d'un jeu vidéo très attendu appelé « Idol ». Ce jeu promettait d'être révolutionnaire, avec des graphismes époustouflants et une histoire captivante mettant en vedette des idoles virtuelles. Lucas avait réservé une édition spéciale du jeu, avec une figurine collector et un poster signé des développeurs. Chaque jour, il vérifiait fébrilement sa boîte aux lettres, espérant voir enfin arriver son précieux colis. Mais un jour, alors qu'il était au travail, son téléphone vibra, annonçant une notification importante. Il prit son téléphone et lu avec incrédulité le message qui s'affichait à l'écran. « Chers joueurs, nous sommes au regret de vous annoncer que le jeu Idol est annulé. Nous vous prions de nous excuser pour cette décision difficile, mais nous avons rencontré des problèmes techniques majeurs qui nous empêchent de sortir le jeu dans les délais prévus. Nous vous remercions pour votre soutien et votre compréhension. » Lucas sentit une vague de déception l'envahir. Comment pouvait-il accepter une telle nouvelle ? Il avait attendu ce jeu avec impatience, en économisant même pour s'offrir cette édition spéciale. Il se sentait trahi et frustré. Comment les développeurs pouvaient-ils annuler un jeu aussi attendu sans aucune explication détaillée ? Déterminé à en savoir plus, Lucas se mit à fouiller sur Internet, à la recherche de réponses. Il découvrit rapidement une communauté de fans en colère, tous partageant le même sentiment de trahison. Certains avaient même lancé des pétitions en ligne pour demander des explications aux développeurs. Intrigué par cette mobilisation, Lucas décida de se joindre à eux. Il créa un compte sur les réseaux sociaux et commença à partager son histoire et sa frustration. Rapidement, il fut contacté par d'autres joueurs qui partageaient son désir de comprendre ce qui s'était réellement passé. En creusant davantage, ils découvrirent des rumeurs selon lesquelles les développeurs avaient été victimes d'un piratage informatique massif, entraînant la perte de toutes les données du jeu. Cette information se répandit rapidement et attira l'attention des médias. Les développeurs, confrontés à la pression croissante des fans et des médias, décidèrent de faire une déclaration officielle. Dans cette déclaration, ils confirmèrent les rumeurs du piratage et expliquèrent que toutes les données du jeu avaient été corrompues et rendues irrécupérables. Ils s'excusèrent auprès des joueurs pour les déceptions causées et promirent de travailler dur pour réparer leurs erreurs. Lucas, bien qu'encore déçu, sentit une lueur d'espoir. Ils se rendit compte que la puissance de la communauté des joueurs pouvait faire la différence. Ensemble, ils avaient réussi à obtenir des réponses et à tenir les développeurs responsables de leurs actions. Finalement, les développeurs annoncèrent qu'ils travailleraient sur une nouvelle version du jeu, en utilisant les commentaires et les suggestions des fans pour le rendre encore meilleur. Lucas et les autres joueurs furent ravis de cette nouvelle et décidèrent de soutenir pleinement les développeurs dans leur nouvelle entreprise. Ainsi, l'histoire de Lucas et du jeu Idol prit un tournant inattendu. Ce qui aurait pu être une simple déception se transforma en une aventure captivante, où les joueurs se bâtirent pour obtenir justice et finalement voir leur jeu préféré prendre vie.